On nous dit beaucoup que le prince charmant va nous révéler et c'est pas tout à fait vrai, le prince charmant il a d'autres choses il faut déjà qu'il se découvre lui-même, qu'il reste charmant, tout ça On parle de l'hystérie, on a parlé des femmes au départ, mais les hommes sont hystériques aussi Les femmes passent leur temps à ne pas savoir se faire pénétrer et les hommes à ne pas se statuer sur la paternité Est-ce qu'on parle avec nos mères de notre sexualité ? Est-ce qu'on peut dire à maman comment tu jouis ? Est-ce qu'on peut dire maman toi t'arrives à atteindre l'orgasme et où c'est que ça bloque ? Et comme on a vécu une révolution de mœurs sans précédent si les femmes de notre famille nous parlent pas pour témoigner combien la vie a changé, combien leur vie a changé combien cette sexualité était interdite et taboue et que maintenant au contraire elle fait du bien parce que c'est une source de vie ? D'abord prendre conscience qu'on n'est pas construite, ça c'est assez violent le jour où on accepte de se dire je ne sais pas, mon corps ne sait pas mon corps ne sait pas gérer l'énergie que m'envoie l'orgasme ça part dans tous les sens, ça se bloque à la tête ou ça se bloque là ou ça part pas, ça reste coincé, ça brûle Les difficultés sexuelles sont quand même la cause de la majorité des ruptures et si on ne comprend pas qu'on fait une répétition antérieure et bien on va toujours répéter, ça va recommencer l'histoire Si on a déjà compris l'importance de cette transmission et bien déjà on apprend et on dit à l'enfant qu'on apprend la mémoire cellulaire des, alors j'allais dire des petites filles mais il y en a beaucoup des petites filles, elles ont tous les âges les petites filles, elles sont toujours héritières de la façon dont leur mère et grand-mère ont été construites et ont vécu leur sexualité interdite, leur interdite jouissance et ça veut dire que les femmes actuelles sont toujours la plupart dans l'interdit de la jouissance des hommes qu'elles aiment voilà Je vais suivre, on peut défendre parler des mecs Les femmes, tu les écoutes, tu les écoutes Je vais juste te dire, par rapport à ça quand même Et tu vas les écouter Et tu les écoutes Parce qu'on ne sait jamais On ne sait jamais, là peut-être encore quelque chose à dire Donc c'est juste pour équilibre un peu quand même Aujourd'hui j'ai des enfants de 10 ans qui pensent que tout ça, ça se fait par la bouche Donc aujourd'hui, vous voyez, on est dans un monde hyper informé Ils ont internet, ils ont tout Et on va leur demander, mais quand on leur demande vraiment dans la parole, avec le père, la mère Et j'en ai sans arrêt qui disent Bah, la petite graine, elle vient par la bouche Mais c'est vraiment important parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est un traumatisme C'est-à-dire qu'à 3-4 ans, on leur explique tout C'est tout le fonctionnement d'une machine, d'un machin, d'un truc Et tout d'un coup, il y a un espèce de machin Où là, il n'y a pas de fonctionnement Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire des symptômes Le nombre d'enfants que je reçois qui ont des symptômes Qui partent simplement quand il y a l'information qui arrive Vous voyez, par exemple, j'ai eu un enfant qui était à la maternelle Et puis c'est assez grave Parce que c'est assez marrant comme truc On a déposé une main courante contre un enfant C'est à Paris, c'est de l'année dernière Donc une main courante, je trouvais ça génial Parce que c'est un enfant qui mettait les mains Et qui baissait les culottes des petites filles Mais à 4 ans, donc les parents des petites filles On était au commissariat Et le commissariat a pris la main courante Et cet enfant-là, la seule chose qu'il fallait C'est lui expliquer comment ça marchait ce truc-là Donc lui, il posait des questions Alors il baissait une culotte Mais ça marche comment ce truc-là ? Pourquoi ? C'est surtout les plus curieux qui vont être comme ça Et ils ont raison d'être curieux Comment la chose la plus importante au monde C'est comment on est venu là ? Comment cette chose-là, on peut nous la cacher ? C'est pas possible ? Ce qui est important de dire aussi aux petits garçons Non seulement tu vas être fort, tu vas être un garçon Tu vas être content d'avoir un gros zizi bien fonctionnel Mais ce qui est fondamental, c'est de leur dire Que leurs petites boules placées dans leurs bourses Qui sont leurs testicules Donnent la vie Que c'est à moitié-moitié la composante d'une vie Moi je conseille, en tout cas pour les parents avec les enfants C'est que l'homme parle de sexualité à son fils Et que la mère parle de sexualité à sa fille De façon croisée Le problème des enfants, il faut leur dire quelque chose qu'ils savent déjà Mais ils ne savent pas qu'ils savent Mais ils ne sont pas raides Quand une petite fille sait que son sexe est à l'intérieur du corps Elle aura la capacité d'accueillir et de recevoir le sexe de l'homme On nous dit, oh que tu es jolie, toi aussi tu vas être maman Tu seras maman toi aussi, comme moi quand tu seras grande Alors qu'on ne nous dit pas, voilà tu as un ventre Mais tu as un sexe, tu as un clitoris, un vagin, un utérus Et c'est par là que l'énergie va pouvoir monter dans le corps Régénérer les organes, régénérer la vue C'est comme ça qu'on va mieux voir, mieux entendre, mieux penser On ne nous apprend pas ça Nous on arrive sur le marché, Bruno a 16-17 ans Et puis on est comme des coques, on est censé tout savoir Qu'est-ce qu'on apprend ? Je dirais que c'est la même chose pour les garçons Même si a priori on peut penser qu'ils en savent plus Ou quelque chose comme ça On arrive à peu près aux mêmes choses C'est les deux transmissions Dans tous nos périnées, qu'on soit un homme ou une femme Notre périnée contient la mémoire, j'ai envie de dire de l'humanité Et de notre histoire singulière, familiale C'est des deux côtés, c'est les femmes et les hommes Nous on fait plus les malins Commençons à faire les malignées Oui, oui, c'est ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501